Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétrospective de la semaine. La semaine a été longue. Les journalistes de Give Morning Post reviennent ici sur les grandes informations au courant de cette semaine finissante. On commence avec Hérithi Baraka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bezbassabosse et bonjour aux pédéspectateurs de Give Morning Post. Nous allons parler avec vous des questions liées à la sécurité. D'abord pour commencer, des affrontements entre les 1-23, aujourd'hui, pas fréquents en tout cas au courant de cette semaine, mais des affrontements, des groupes de Ouazalindou qui se sont affrontés dans les territoires de Niragongo. Oui, merci beaucoup Bezbassabosse. Il faut dire que cette semaine a été marquée par des cannes sur les lignes de front, malgré les affrontements qui ont été signalés le mardi dernier à Pinga. à Pinga, c'est Ampeti, où il y a eu des affrontements entre l'armée congolaise et Ouazalindou contre les rebelles d'1-23. Ces mêmes affrontements ont été signalés aussi à Mohéto, mais c'était seulement pour la journée du mardi. Depuis lors, tout est calme sur les lignes de front. Par ailleurs, comme vous le disiez à l'intro, il y a eu ces échanges de tir qui ont occasionné des paniques générales au niveau du territoire de Niragongo. Il faut dire que ces combats ont été signalés. La nuit du mercredi à jeudi, ces combats ont encore été signalés. C'est vendredi, il y aurait eu au moins un mort et trois blessés. C'est dans la société civile. C'est dans la société civile. Les combats sont toujours en cours. Les activités, c'est vendredi. Les vendredis sont paralysés. Pas de coups. Il y a un certain mouvement de déplacés. Pour l'air, on ne sait pas ce qui se passe, mais ces groupes armés, ces groupes de Ouazalendo, FAR et MPA, s'acquissent mutuellement et aucune communication officielle pour l'instant. Pourtant, les jédits, quand même, la société civile a rassuré qu'il y a un processus de dialogue. Ils sont autour d'une même table. C'est des groupes. Pourquoi la situation dégénère? Ce qu'il faut noter, c'est que dans les Niragongo, il y a plusieurs groupes de Ouazalendo qui sont dans la zone. D'autres parlent des sources indépendantes, parlent des conflits d'intérêts dans la zone. Et à l'heure actuelle, c'est difficile de savoir pourquoi. Et d'ailleurs, on a vu des alertes du président de la société civile du territoire d'Niragongo, Mambokawaya, qui appelle les autorités congolaises à intervenir au plus vite pour que la situation ne puisse dégénérer et que cette situation ne puisse pas être incontrôlable. Et voilà un peu la situation polaire. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux groupes Ouazalendo qui sont censés d'ailleurs combattre aux côtés des EFARDC pour un peu déloger, comme on l'a dit, les M23 dans les zones occupées pour l'instant. Toujours dans l'angle sécuritaire, c'est aussi ces mandats de Samir RDC prolongés encore après la rencontre des chefs d'État. Est-ce que la mission aujourd'hui sera vraiment offensive comme attendent déjà les acteurs de la société civile? Pourquoi ces prolongements aujourd'hui de ces mandats de Samir RDC? Il faut dire que le prolongement du mandat de la SADEC, c'est parmi les vets du pouvoir de Kinshasa. Je peux dire que c'est une victoire côté Kinshasa parce que la SADEC, qui a été déployée après le départ, comme vous vous souvenez, de l'EAC, c'est l'an 2021. Après tous ces critiques dont l'EAC a été accusé de sa liturgie contre les M23, de n'avoir pas agi contre les M23. Depuis l'arrivée des forces de la SADEC, on l'a vu, ils sont immigrés dans la formation des troupes, la capacité des troupes, et puis en format de nouvelles unités, des efforts RDC. Aujourd'hui, la société civile pense qu'après ce renouvellement du mandat de la SADEC, que cette fois-ci, la SADEC va passer à l'offensive pour déloger les rebelles d'EAC-23 qui aujourd'hui contrôlent une grande partie de la province du Nord-Kivo, mais aussi ils sont aux alentours de Goma. Et voilà ce qu'ils pensent. Il faut dire aussi que, dira les premiers mandats de la SADEC, il y a eu aussi cette victoire du côté diplomatique, du côté congolais. Aujourd'hui, ces troupes de la SADEC ont le soutien aussi de l'AMONISCO et des Nations Unies et le soutien logistique. On attend voir ce qu'ils vont faire, ces troupes de la SADEC qui sont déployées surtout au côté ouest de la ville de Goma, surtout avec ces alertes de la société civile, d'Isa Kiyaï, de l'enfort, du 1-23, qui pourraient d'ici là lancer des nouvelles offensives contre l'armée congolaise et Ali Oazalindo. La première ministre arrive quand même à Goma dans un climat héritier d'incertitude et de tension parce que le mouvement citoyen se prononce par rapport à son arrivée, venu pour l'évaluation de l'état des sièges au Nord-Kivu et à Nitori. La première ministre arrive ici, mais il y a quand même quel climat exactement ? Oui, il faut dire que la première ministre congolais, Ziddi Toulouka, arrive dans la province de Norkivu et Nitori dans un contexte de détention a enregistré suite aux critiques des acteurs de l'opposition. On les voit aussi même des acteurs de la majorité qui critiquent aujourd'hui l'état des sièges pour ses résultats mitigés. Et on l'a vu aujourd'hui, Rémi Seguihobe, c'est un des cadres de l'IDP, c'est parti au pouvoir, qui aujourd'hui n'hésite pas à demander la levée de l'état des sièges. Est-ce qu'il s'inscrit en faux par rapport à plusieurs réalités qui s'est placé en province ? Oui, oui. À part ça, on l'a vu, Jacques Zinzaera aujourd'hui, qui a lancé avec ses collègues des mouvements citoyens ni Péamane ni Pétaxe, l'état pour exiger la levée de l'état des sièges. On l'a vu, Lumumba, un qui était dans des mouvements citoyens aujourd'hui, cadre de l'ensemble, qui aujourd'hui n'hésite pas à demander aussi la levée de l'état des sièges. Mais à part cela, il y a eu aussi ce groupe de députés nationaux dont Justin Daichimiye, Iber, Furuguta, il y a eu aussi Patrick Mouniomo qui ont fait des éloges à l'état des sièges pour ces résultats à Goma avec l'asphaltage de plusieurs routes secondaires à Goma. Voilà ce qui se passe. L'arrivée de la première ministre à Goma on peut dire que c'est l'arrivée de tout danger. On ne sait pas si aujourd'hui le président congolais va accepter d'élever cette fois-ci l'état des sièges qui est vivement critiqué depuis son restauration, depuis il y a trois ans. Il faut dire qu'il y a trois ans. Depuis 2021. Mais il faut dire qu'aussi depuis l'arrivée de l'état des sièges, il y a eu les M23 qui ont gagné plus de terrets au nord qu'il vaut et la paix encore. T'as attendu à Nitori, il y a toujours ces groupes armés Kodeco, Zahir qui continuent à tuer des civils et les ADF dans la zone qui continuent aussi à être accusés des violations, des droits humains, des massacres contre la population. Parce qu'également Victoire est en train de nous suivre dans cette rétrospective. Merci Héritier d'avoir été avec nous. Merci. Nous allons parler de questions sportives avec notre spécialiste maison des questions de sport. Georges Benmouima qui était avec nous la Ligue 2, les TPMA Zembe qui étaient aussi à la une, la défaite de Léopard. Il y a plusieurs questions en sport. Georges Benmouima, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bon week-end à tous les amours et de l'histoire. On commence par la Ligue 2 parce que des matchs se sont joués en ville de Goma. Des victoires, des défaites, des rencontres, des opportunités. Oui, ce jeudi c'était la suite de la phase allée de la Ligue des zones de développement STB avec deux matchs qui étaient prévus et qui se sont joués au stade de l'unité de la commune de Carissimbi où en première explication c'est la formation des FC Tencelle de Boutembo qui s'est imposé deux bises en un devant la formation de Brésil AC. Promis cette saison dans la Ligue 2, Brésil AC a dit mal à s'adapter dans la cour des grands parce que l'équipe de la ville de Goma est désormais sur un bilan de deux matchs, deux défaites. Donc Brésil aura l'occasion de se relancer le dimanche 24 novembre. ça sera toujours au stade de l'unité mais la mission s'annonce difficile mais pas compliqué puisque l'adversaire en face se nomme le dernier club Virunga qui était sur le terrain désert plus tard c'était face à la formation du FC Mwangaza et puis les deux équipes se sont respectées il n'y a pas eu des vainqueurs et des vainquis dans cette confrontation où Virunga et Mwangaza se sont quittés sur les scores des deux bises partout. On se rappelle de la saison finissante où dans leur double confrontation il n'y avait pas eu de vainqueur encore au match allé 0 à 0 mais c'est au match retour où Mwangaza s'est imposé sur les scores des trois bises en 1 mais ce qui m'a plus marqué c'est l'article d'ailleurs que je laissais dans la rédaction de Kivu Morning Post c'était l'incident qu'on était à des doigts de vivre au stade de l'unité en tout cas les défenseurs de Mwangaza a frôlé la mort sur le terrain et Rizma qui avait qui a eu l'union entre les staffs médicaux de Virunga et le staff médical de Kabasha pour réanimer ces garçons en tout cas on était proche de l'action il était à des doigts de nous quitter il a été au sol pendant au moins 15 secondes sans bouger ni t'étais l'intervention d'abord de son challenger sur l'action en tout cas on était à des doigts de perdre ces garçons parce que c'était un duel entre les défenseurs de Mwangaza et la tanka de Virunga c'était un jet aérien et visiblement les défenseurs de Mwangaza a réussi un coup de la part de l'attaquant de Virunga qui a constaté que les joueurs ne respirent plus il a vite fait appel au staff médical et il y a eu l'union entre les deux équipes voilà les joueurs sont revenus et d'ailleurs il a réclamé pour rentrer sur le terrain tout le monde au stade à Dignette c'est carrément difficile de revenir sur le terrain mais au finish les scores ont été de partout donc le stade de l'unité était à des doigts d'enregistrer un deuxième mort parce qu'on se rappelle de l'épisode 2020 où un joueur de Kuna Fazi dans un match du championnat local avait perdu la vie dans une action c'était encore en seconde période c'était Paulin un originaire de Kisangani et heureusement pour la ville de Goma le staff médical a sauvé la vie d'un footballeur le tout puissant Mazembe dans sa gloire cette semaine il était parmi les équipes à la une de l'actualité au courant de cette semaine c'est une sensation créée par les dames du tout puissant Mazembe dans la ligue des champions féminines c'est la quatrième édition et Mazembe est en finale les Congolaises ont barré la route à Edon Quiz une équipe du Nigerien en demi-finale sur les scores de 3 bis en 1 un match très spectaculaire parce que ce sont les Nigériens qui ouvrent les scores avant que Merve Kajinga du tout puissant Mazembe ne puisse remettre les pendules en l'air c'était à la 4 et 29e minute un partout dans la période de prolongation c'est Mazembe qui prend l'avantage avec un but marqué contre son camp à 2 bis en 1 Mazembe avait toujours la soif de finir ce match et c'est le troisième but qui va arriver presque à la fin de ce match un but marqué sur pénalty par Merve Kassaj 3 bis en 1 Mazembe s'est qualifié en finale et les Corbeaux chez les Dames jouent la finale ce samedi 23 ça sera face à l'AS Far Rabat du Maroc puisque la compétition se joue au Maroc donc c'est une mission très compliquée pour Mazembe mais comme leur slogan le dit l'impossible n'est pas Mazembe c'est peut-être l'occasion de remporter la Ligue des Champions et faire une révanche à l'AS Far parce que lors de la phase des groupes Mazembe avait perdu 3 bis en 1 devant ce club marocain donc ce samedi c'est pour une révanche et pour les titres et d'ailleurs certaines jouesses de Tupuisa Mazembe sont nominées pour la soirée de Kafawad il y a Merve Kajinga et Marta Lacho qui d'ailleurs est la pièce maîtresse de Tupuisa Mazembe sont nominées pour les titres de la meilleure jouesse de l'année et puis la gardienne Fideline Ngoï est aussi en liste pour les trophées de la meilleure gardienne du continent et sans oublier l'entraînèse marocaine de Tupuisa Mazembe aussi nominée pour les titres de l'entraînèse de l'année son nom c'est Lamia donc cette saison c'est l'équipe de Tupuisa Mazembe qui est tout fait tout flamme et coup de chapeau certainement au président de cette formation le Charman Moïse Gatumbi on ne peut pas finir la rétrospective sans parler de cette déception pour les Congolais la défaite de l'Opard une deuxième défaite en tout cas c'est une contre-performance ce qui aura des répercussions sur les classements FIFA puisque les Léopards sont déjà qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après 4 journées 4 matchs 4 victoires mais on avait cette confiance on pensait que les Léopards vont finir sur une note positive malheureusement les Congolais ont perdu les matchs de la cinquième journée en déplacement contre la Guinée 0 contre 1 aussi face à l'Ethiopie de Biza 1 alors au classement FIFA selon d'ailleurs les sites de la FIFA la RDC pourra perdre 5 places au niveau mondial et une place sur les continents africains donc on pensait voir les Léopards déjà au mois de novembre dans les top 10 sur les continents africains mais là les Léopards vont se contenter de la 11e place sur les continents et la 72e place au monde c'est à eux de revenir avec force prochainement pour rélever les défis déjà rélever les défis c'est déjà au mois de mars pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde quand on sait que la Coupe d'Afrique des Nations aura lié au mois de décembre démarre le 21 décembre 2025 pour finir le 18 janvier 2026 fin de la rétrospective fin de cet entretien avec Georges Ben Mouima merci d'avoir été avec nous merci Blaise mesdames et messieurs nous sommes Kivu Monik Post la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada